Alors, on va se calmer un petit peu. On va aller voir Adrien. Salut, Adrien! Salut, Martin! Est-ce que l'État de Washington d'ici, est-ce que c'est pas un des États qui a les lois les plus sévères en termes d'armes à feu? Euh... Parce que oui, c'est pas certain. Ils ont bien des enregistrements, il y a bien des choses qui sont différentes, on va bien voir ce qui est arrivé. Ok, good! Bien, écoute, Adrien, dans l'actualité, il se passe bien des choses avec M. Pereira qui témoigne à la commission Charbonneau, puis on parle beaucoup de la FTQ Construction, on parle aussi de la FTQ, on parle aussi des fois du fonds de solidarité de la FTQ. Ça vient mêlant, ça, pour tout le monde, je pense. Tu peux aussi nous démêler, c'est quoi la FTQ, c'est quoi la FTQ Construction, puis c'est quoi le fonds de solidarité de la FTQ? Non, c'est vrai que c'est mêlant parce qu'ils ont tout le même nom, ils ont tout FTQ dedans, ça finit par être mêlant. On va commencer par la... on peut regarder ça un peu comme une pyramide, on va commencer par en haut. Donc, en haut, c'est la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec, la FTQ. Alors ça, finalement, c'est une espèce de regroupement syndical, une espèce de parapluie qui regroupe un paquet de membres. Au total, c'est gros, c'est 600 000 membres, donc c'est à peu près la moitié des syndiqués de la province. Puis on peut dire que c'est le syndicat, surtout du privé, dans toutes les grandes entreprises qui sont syndiquées dans le privé. OK, pas trop dans le public. Ils sont dans le public aussi, mais c'est vraiment sûrement les plus gros dans le privé. Ils sont affiliés à un organisme national canadien qui s'appelle le Congrès du Travail du Canada. Mais ils ont quand même beaucoup d'autonomie par rapport au Congrès du Travail du Canada. Ils ont en tout à peu près une quarantaine de syndicats. Bon, québécois, mais ils ont aussi des syndicats canadiens, puis même des syndicats américains. – Ah oui. – Nord-américains comme membres. Ils ont finalement 5 000, tu sais, les locaux, là. – Oui, 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 local drogue et numéro, local 2215, là. – C'est ça, c'est ça. Ils en ont 5 000 de ça. – 5 000 locaux? – Oui, c'est très gros. Ça a été créé, ben, moi je suis né en 57, ça a été créé la même année que je suis né. – C'est tout jeune. – Oui, c'est ça, c'est tout jeune. – Et ils ont, en fait, c'était la Fédération provinciale du Travail du Québec, puis la Fédération des unions industrielles du Québec qui ont fusionné. Et ça a été développé beaucoup, là, sous Louis Laberge, tu sais, c'est pour ça qu'il y a... – Ah oui, le fameux Louis Laberge, ça, c'est lui qui était tombé en bas de sa chaise? – Euh, je ne sais pas, oui, je pense que oui. – Oui, c'est lui, là, dans les meetings, il est parti par en arrière, là, il était tombé de mine, il était sous ben raide, tu viens? – Non, c'est ça. Je ne sais pas, c'est pas parce qu'il était endormi, là. – Non, 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 il me semble que non. – Alors, M. Laberge a été là pendant quasiment 30 ans, et donc, c'est lui qui a vraiment développé la chose. Et, bon, alors, en dessous de ce grand parapluie-là, il y a, donc, plusieurs syndicats, on l'a dit tantôt, et un de ces syndicats-là, c'est la FTQ Construction. – Bon. – Bon, alors, ça, c'est la FTQ Construction qui, elle, ça, c'est vraiment, là, si tu regardes l'histoire de la FTQ Construction, tu regardes l'histoire du syndicalisme au Québec. Ça recule, là, on parle de 1834 quand ça a commencé. – Oh! – Toujours dans la construction, là. – Oui, oui. – Alors, ça a commencé par l'Union des métiers de Montréal, et, bon, avec le syndicalisme américain de la deuxième moitié du 19e siècle, dans les années 1850 à 1900, ça a entraîné des affiliations entre les syndicats des États-Unis et du Canada. – Bon. – Alors là, les Américains ont vraiment eu beaucoup d'influence sur les syndicats canadiens, et en 1892, la fraternité des peintres et décorateurs d'Amérique, là, qui était affiliée à la fameuse AFL, tu sais, la AFL-CIO, là, qui est un gros, gros syndicat américain. Alors, les autres, ils ont fondé le Conseil des métiers de la construction. Il y avait beaucoup de chicanes, là, dans ce temps-là entre les syndicats, beaucoup de conflits inter-syndicaux. Mais, finalement, on peut dire que la FTQ construction est vraiment venue en 1900, à la fin des années 60, quand le gouvernement du Québec a reconnu, à titre d'association représentative dans la construction, la FTQ, via le Conseil provincial des métiers de la construction. – OK. – Alors, donc, ça a commencé, là. Bon, avec toutes les chicanes, il y a eu bien des chicanes. Finalement, les syndicats québécois se sont tranquillement déconnectés, si tu veux, de leur maison mère américaine, et sont devenus vraiment des syndicats autonomes. Et le gros coup de pouce que la FTQ construction a eu, c'est avec la fameuse loi R-20, la loi qui régit toute la construction au Québec, où le gouvernement a décidé qu'il y aurait seulement deux syndicats, ou qu'il y aurait deux nouvelles associations représentatives, le Conseil provincial, dont on est en présence, ce qu'on appelle l'international, la fameuse internationale, et la FTQ construction. Et la loi obligeait chaque syndicat affilié à décider s'ils se soignaient à l'un ou à l'autre. – Ah, OK. – Alors donc, c'est un peu ça, on sait que… – Donc, il y a une bataille entre les deux, si on veut dire. Celui qui va devenir le plus gros, puis là, c'est la FTQ construction qui est plus gros. – Bon, ensuite de ça, on parlait tantôt du fonds de solidarité. Le fonds de solidarité, c'est le plus grand fonds de travailleurs au Canada, qui a été créé en 1983-84, qui est quand même gros, là. On parle de 8-9 milliards de dollars. – Ah oui, puis ça, si je comprends bien, tous les employés qui sont associés avec la FTQ construction, ils n'ont pas le choix, eux autres, qu'il y a de l'argent qui va dans ce fonds-là. – Non. Moi, par exemple, j'avais une entreprise syndiquée avec le syndicat canadien de la fonction publique. Non, le syndicat canadien de l'énergie, communication et papier. Et ils n'obligeaient pas les gens à contribuer au fonds de solidarité. Ils encourageaient beaucoup. Il y avait beaucoup de petits meetings, d'informations. – Oui, oui. – Pas une obligation, mais disons que c'est bien vu. – Fortement encouragé, comme on dit. – Alors, c'est pour ça qu'ils ont 8 ou 9 milliards sous gestion. Ils sont supposés d'investir dans des entreprises. C'est pour aider les petites entreprises, c'est les PME à démarrer. Sauf qu'en fait, ce n'est pas du tout ça. Parce que dans le 8-9 milliards qui est géré par le fonds de solidarité, c'est à peu près la moitié de l'argent qui est investi dans les obligations d'épargne du Canada ou du Québec ou de la Colombie-Britannique. – Bon, ça, ça devrait être safe, mais ça ne rapporte pas grand-chose. – Ça, c'est safe. Ça ne rapporte pas grand-chose. Puis, ce n'est pas des PME. Il y a un autre 25 % qui est dans des grandes entreprises puis dans l'immobilier. Puis, quand je parle de grandes entreprises, je parle de AT&T, Shell, Exxon, Procter & Gamble, ceux qui font la pâte à la creste, Verizon. Donc, c'est toutes des grosses entreprises multinationales. Alors, finalement, il ne reste rien qu'un dernier 25 % qui est, mettons, investi dans des entreprises que je vais appeler, entre guillemets, en développement. – Comme les entreprises de M. Accurso, là? – Bien, oui, c'est ça, exactement. Alors, en développement, je ne sais pas ce que ça veut dire. Transat est considéré comme une entreprise en développement. – OK, l'ancien Transat de M. Legault. – Oui, oui, l'ancien Transat de M. Legault. La SSQ, Mutuelle SSQ, Cogéco, c'est considéré comme en développement. – Encore? – Oui, oui, oui. – OK, ça fait qu'ils sont encore financés. – Oui, oui, Transcontinental, Cogéco, ils se sont fait, le fonds investit 100 millions dans Cogéco, Transcontinental. – Ah, oui. – C'est considéré comme en développement, puis il y a un autre 100 millions qui est allé à Transcontinental. Alors, donc, tu vois que, finalement, il n'y a pas beaucoup d'argent du Fonds de solidarité, qui va vraiment dans la mission essentielle, qui est supposée d'aider les petites entreprises. Puis l'autre problème, dans le Fonds de solidarité, c'est que les actions ont été mises à 20 piastres en 1983. OK, ça fait 30 ans. – Non, ça devrait valoir au moins 200 $. – Ça vaut 28. – De 20 à 28, puis il n'y a pas eu de split là. – Non, 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 il n'y a pas de dividende, rien. Alors, 8 piastres sur 30 ans. Donc, ça fait à peu près 25 cents d'augmentation par année, ça fait à peu près 1 ou 2 %. – Mais il y a des gens qui, même s'ils n'étaient pas reliés avec la FTQ, investissaient là-dedans, parce que si je me souviens bien, ton 20 $, tu avais une déduction d'impôt plus grande que même un REER normal. – Oui, parce que c'est ça, tu as un REER normal, donc si tu investis, disons, 28 piastres, tu peux déduire de tes impôts 100 %, donc 28 piastres, tant au provincial qu'au fédéral. OK, alors si tu es imposé à 25 %, ça veut dire que tu sauves à peu près 6 à 7 piastres, mettons. Et en plus de ça, on leur a donné, puis c'est juste la grosse controverse récemment du fédéral, qui voulait un peu couper ça. En plus, il y a un autre 30 % qu'ils ont donné comme bonbons. Alors, tu vois que pour le gars qui investit, c'est bien beau, mais parce que lui, il reçoit le crédit d'impôt, mais le crédit d'impôt, c'est de l'argent de moins que le gouvernement a. Il faut qu'il y aille chercher ailleurs, donc il taxe d'autre monde. – Puis je pense aussi que ceux qui mettaient leur argent là-dedans étaient insaisissables. – Non, le pire, c'est que non seulement ils sont insaisissables, mais ils ne peuvent pas avoir l'argent avant la retraite. – Mais je veux dire, par exemple, un gars qui se faisait poursuivre, peu importe, ou il arrivait quelque chose, faillite personne n'importe quoi, c'était insaisissable. – Oui, c'était insaisissable, mais comme je te dis, c'est que si tu as 25 ans, tu as investi là-dedans, puis là, mettons, à 40 ans, tu n'auras besoin d'acheter une maison, tu ne peux pas sortir. – Aïe aïe. – Pour ceux que ça grossit, puis ça grossit de toute façon. – Bien oui, il n'y a jamais personne. Alors, même s'ils ont un rendement pitoyable et désastreux de 1 % par année, les gens n'ont pas le choix, ils ne sont pas capables de sortir leur argent. Alors, les administrateurs du fond, ils ont des pieds sur le poêle, puis ils trouvent ça bien drôle. Et l'autre problème, c'est que les gens qui gèrent ce 9 milliards-là, ce sont tous des syndicalistes. Il y a 14 administrateurs sur 16 qui sont des syndicalistes. Alors, tu vois que c'est tout croche, l'affaire. – En tout cas, ça me donne une bonne opinion. Juste pour dire, au sujet de ce qui se passe à Washington, Christine a fouillé ça, et puis Dess, il semble-t-il que le tireur aurait été arrêté. – En fait, il y a peu de sources qui disent ça, mais Bloomberg News, donc quand même un réseau d'informations, qui a dit que les policiers de Capitol Hill, donc de tout ce secteur-là, auraient confirmé l'arrestation du tireur. – Wow. – On expliquait aussi que la Maison-Blanche, parce que tout le secteur a été mis en lockdown, donc les gens sont obligés de rester à l'intérieur, barrer les portes, s'éloigner des fenêtres. Pour ce qui est de la Maison-Blanche comme telle, on a tout simplement haussé la sécurité, mais il n'y a pas de lockdown ou d'arrêt. – Sais-tu si le président était là, lui? – Je ne sais pas, je pense. – Non, il était en Asie, je pense. – Non, il n'est pas supposé être passé son voyage, ou en cause de ce qui se passe, là. – Il est supposé être aux États-Unis, et écoute, je ne vois pas pourquoi il ne serait pas à la Maison-Blanche aujourd'hui, mais en tout cas, il n'y a pas d'arrêt complet de la Maison-Blanche. Et puis, il n'y a toujours pas de bilan, on parlait d'un blessé, possiblement un policier, mais les informations comme quoi il y avait eu des tonnes de blessés pour l'instant ne sont pas corroborées par personne. – Et à Terrebonne, on cherche toujours le suspect, d'après ce que je peux voir. – L'hélicoptère de la Sûreté du Québec, d'ailleurs, on la voit présentement sur des images en direct qui viennent d'arriver pour essayer de prêter main-forte aux recherches. – Good, merci. Continuez à suivre ça, mes acolytes. Et puis, Adrien, tu as suivi un peu, tu as regardé un petit peu le témoignage de M. Pereira? – Un peu, bien tu sais, c'est... C'est décourageant, tu sais. – C'est l'enfer, hein? – Tu restes bouche bée, tu sais. On se penserait vraiment dans une... – On se doutait un petit peu d'affaires, mais là, quand tu as vraiment une confirmation, c'est sûr, je ne pense pas que le gars invente tout ça, là, mais... – Il faut faire attention, hein, parce que lui, il n'est pas blanc comme neige. – Ben non, ben non, ce n'est pas un enfant d'école, là. – Mais ça montre que... le pouvoir corrompt, puis le pouvoir absolu corrompt absolument. Quand tu as des organisations où tu leur donnes, en guillemets, le pouvoir de collecter 9 milliards de dollars, – Un genre de monopole, quasiment. – C'est ça, tu sais, ça attire... Ça attire toutes sortes de monde qui veulent tout simplement essayer d'avoir des faveurs ou prête-moi de l'argent. – Le plus d'argent possible pour le moins d'efforts possibles. – Oui. Et donc, quand on crée des monopoles comme ça, on vit les conséquences de ça. Il y a ces gens-là, comme je te disais tantôt, les administrateurs du fonds, ça en foutent, tu sais, que ça génère 1% ou 2% ou 3% de rendement, ils sont en foutent. Les gens sont comme prisonniers du fonds de solidarité, donc ils ne peuvent pas sortir de ça. Ce n'est pas leur argent, les gestionnaires qui sont là, ce n'est pas comme, tu sais, si tu es une compagnie, si tu as ta propre compagnie, c'est ton cash, là. Là, c'est des gens, tu sais, ils sont là pour avoir des jetons de présence puis ils se font payer, je ne sais pas combien d'argent à chaque réunion. Alors, c'est pas, c'est malsain, tu sais, c'est vraiment malsain. Et c'est pitoyable. Moi, je pense que je ne sais pas comment régler ça. C'est sûr qu'il faut que la police s'en mêle. D'ailleurs, je ne comprends pas où sont les procès criminels de ces gens-là, là. Tu sais, ça avance tu? – Non, ça n'avance pas vite, ça. Mais écoute, il n'y a rien qui avance vite au Québec, là. Regarde tout ce qui est procès, n'importe quoi. C'est tellement slow, là, c'est une farce. – Ça, c'est un problème... – C'est une farce majeure, ça, au Québec. – Il y a un problème, tu sais, ça, c'est une juridiction provinciale. – Oui. – L'administration de la justice, je comprends que le fédéral, c'est lui qui passe les lois au code criminel. – Mais nous, ici, au Québec, on est supposés d'administrer ça. Et je trouve ça inconcevable que ça prenne 3-4 ans pour amener ces gens-là en justice. J'ai vu l'autre fois, la semaine dernière, tu sais, Ron Weinberg, qui était le président de SINAR. – Oui, avec la Mme Charest qui est morte, là. – Avec la Mme Charest qui est morte, là, sur la table d'opération. Mais il n'est pas encore passé en cours criminel. – Ça fait 10 ans, quasiment. – Mais si, ça n'a pas de bon sens, là. – Alors, le gouvernement, c'est facile, un coupé dans la justice, ça ne paraît pas trop. La justice, il n'y a pas grand monde qui checke ça. Mais on a des inspecteurs. Il n'y a pas assez de moyens qui sont donnés aux tribunaux, aux inspecteurs, aux enquêteurs. – Ça prend un juge. À Laval, on a l'impression qu'il y a un juge qui veut que ça roule, là, les 30 kecs accusés, il est obligés d'être présents l'autre jour, pas juste l'avocat qui allait pour la présentation de la preuve, peu importe. Il a exigé que les accusés soient là. Lui, il a l'air à vouloir les tenir serrés puis que ça roule. Mais là, déjà, les avocats de la Défense, ils s'ostinent puis ils veulent retarder ça le plus possible. Mais il n'est pas qu'ils aiment ça, eux autres. Les avocats de la Défense, ils reprennent des reports, des reports, des reports, c'est du cash, hein? – Oui, c'est du cash. Puis pendant ce temps-là, leurs clients ne sont pas en prison. – C'est ça, exactement. OK, justement, là, pas un gars qui était contre, je ne sais pas quoi, là, contre l'Obamacare ou contre... On ne sait pas trop, hein? Des fois, il y en a, des fois, c'est un peu... Nous donnons ça un peu le shutdown au USA. Qu'est-ce qui pourrait arriver avec tout ça, là? – Le shutdown, tu sais, si j'essaie de faire un parallèle avec le Québec, imagine-toi qu'on est en situation de gouvernement minoritaire comme on est actuellement, mais que pour passer le budget, il faut que ce soit les libéraux qui préparent le budget et qu'ils le soumettent aux péquistes. – Oh! – Alors, aux États-Unis, tu as le président qui représente la branche exécutive, celui qui exécute les lois, puis il y a deux branches législatives. Il y a le Congrès et le Sénat. – Oui. – Le Congrès, actuellement, est contrôlé par les Républicains, le Sénat est contrôlé par les Démocrates. Et le Sénat est supposé de préparer un budget qui, ensuite de ça, est apprové par le Congrès, puis ensuite de ça, est envoyé au président pour approbation. Mais là, il y a... ça fait trois ans qu'il n'y a pas de nouveau budget qui est présenté. – Parce qu'ils ne s'entendent pas. – Ils ne s'entendent pas. Ou ils ne veulent pas prendre la chance de ne pas s'entendre. – Donc, un gouvernement qui rentre depuis trois ans sans budget. – Sans budget. – Alors, ce qu'ils font, c'est qu'à chaque année, ou de temps en temps, ils pensent ce qu'on appelle un « continuing resolution », une résolution où on dit « OK, on continue le budget d'avant ». Pareil. Alors, donc, le même budget avec les mêmes dépenses dans les mêmes secteurs. Alors, c'est exactement la même chose depuis trois ans. – Sauf que les coûts et tout, ça change, là. – Les coûts changent, les priorités changent. Tu sais, tu as besoin d'argent dans un certain département une année. La autre année, c'est un autre département. Tu n'as même pas le droit de faire ça. – Surtout que là, ils veulent partir de son « Obamacare », comme on dit. – Les républicains veulent mettre de la pression. Ils ne sont pas d'accord avec Obamacare. Donc, ils ont refusé la « continuing resolution ». Donc, ils ont dit « OK, nous autres, là, c'est fini. Ça fait trois ans qu'on n'a pas de budget de la part des démocrates. On n'est pas d'accord avec Obamacare qui a été quand même approuvé, là, tout ça. Mais il y a une petite gang dans les républicains qu'on appelle les gens du « Tea Party » qui, eux, sont vraiment… Ils ne veulent absolument pas voir la nouvelle loi sur la santé américaine. – Ça, sur le « Tea Party », c'est l'extrême droite du Parti républicain. – Oui, c'est ça. C'est des gens qui ne sont plus, disons, à droite. Et ils ont quand même un nombre assez important. Ils ont réussi à convaincre jusqu'à date tout le groupe des républicains de ne pas continuer le budget, l'affaire du budget. Et alors, donc, ils disent, là, c'est fini, là, le « Continuing Resolution », on veut un budget. Et ils disent, nous, on ne passera pas de nouveau budget si vous ne reculez pas les démocrates sur le « Obamacare ». – Ah, ben oui, ça fait qu'on prend un peu en otage. – Oui, c'est ça. Ils prennent en otage. Alors, pas d'argent actuellement pour le gouvernement. Il y en a, là. C'est parce que le gouvernement n'a pas tout arrêté. Ils continuent à payer les chèques d'assistance sociale et encore bien des choses qui sont payées. Mais il y a de la pression qui est mise sur les démocrates pour les faire reculer sur le « Obamacare ». Le « Obamacare », c'est une espèce de nouvelle loi qui, en gros, oblige tout le monde à acheter de l'assurance. Il y a à peu près 30 millions d'Américains qui n'ont pas d'assurance. Il y en a qui n'en veulent pas. – 10 % à peu près de la population. – C'est ça. Il y en a. Il y en a qui n'en veulent pas. – Oui, oui. – Parce que, tu sais, t'es jeune, là, t'as 18 ans, tu ne veux pas payer 3 ou 4 000 $ pour avoir de l'assurance. T'es jeune, tu te penses, increvable. Il y a des gens qui sont entre deux jobs et qui n'en ont pas temporairement. Il y a des gens qui sont au salaire minimum et qui ne veulent pas en acheter. En tout cas, il y a toutes sortes de raisons pour lesquelles il y a des gens qui ont beaucoup d'argent et qui ne veulent pas en acheter simplement. Ils veulent s'auto-assurer. Mais là, Obama lui a décidé que tout le monde serait obligé de s'assurer. Ce qui fait que il y a un paquet de gens qui ne veulent pas s'assurer et qui vont être obligés de s'assurer. Alors, toute cette chicane-là se ramasse finalement devant, dans cette chicane-là de budget. Mais là, c'est le budget, mais là, il y a l'affaire de la dette qui s'en vient. C'est ça. Il y a toute la question de la dette. Il y a à peu près 18 000 milliards de dollars de dette. C'est fou, hein? C'est fou, là? C'est fou, Red. Un milliard, c'est 1 000 millions. C'est ça. Alors là, on parle de 18 000 milliards de dollars de dette. Les Américains, et la Constitution dit que tu ne peux pas emprunter sans avoir l'approbation du Congrès et du Sénat. Et là, on arrive au maximum. Ils ont 17 millions. À peu près, ils sont rendus au maximum. Il faut avoir l'approbation du Congrès et du Sénat, donc les Républicains et les Démocrates. Et les Républicains se servent de ça pour essayer de tordre le bras à Obama qui, lui, il a été réélu. Puis là, lui, son terme, il finit dans... Je pense qu'il finit dans deux ans. À peu près, ouais. Lui, il n'a pas besoin d'être réélu. Non, non, non. Il n'est pas là pour être réélu. Alors là, ce n'est pas comme la dernière fois parce qu'il y en a déjà eu un problème comme ça récemment. Ce n'est pas comme la dernière fois où il devait absolument être réélu. Donc, il cherchait à faire plaisir à tout le monde. Là, l'Obama... Il peut faire à sa tête. Il peut faire à sa tête. C'est ça. Malgré que le Parti démocrate veut quand même que ce soit un démocrate qui rentre après lui aussi. Oui, c'est sûr. Mais le Parti veut peut-être faire un peu plus d'attention que lui. C'est ça. Lui, il veut garder sa marque. Sa marque de commerce, c'est le Obamacare, la nouvelle loi sur la santé et il va tout faire pour qu'elle continue. Lui, il veut aller dans l'histoire comme étant celui qui est parti sur finalement. Alors, lui, il peut aller pas mal loin avant de reculer. Oui, oui, oui. Exactement. Good, good, good. Merci, Adrien. Ça nous explique pas mal plus tout ça. T'as-tu une petite dernière remarque? Des, tu voulais-tu faire quelques commentaires ou juste aller à Des quelques secondes pour voir ce qui se passe? Peut-être juste te donner les derniers détails. Il y a beaucoup, beaucoup d'informations qui rentrent. J'essaie de faire un portrait de ce qui aurait pu se passer avec tous les bouts d'informations. À Washington. Fait qu'évidemment, ce que je vous raconte là, ça se confirmera peut-être. Mais ce que j'ai présentement, c'est que tantôt, il y a un véhicule qui aurait essayé d'entrer sur le terrain de la Maison-Blanche. En auto. En voiture. Une clôture, en gros, faire forger tout le tour. Évidemment, ça n'a pas marché. Oui. Donc, il se serait sauvé avec son véhicule. Il s'en est suivi une courte poursuite avec les services de sécurité sur place. Arrivé devant ce fameux Heart Senate Building, un édifice du Sénat qui est un peu à l'arrière du Capitole comme on connaît. Le suspect serait possiblement sorti de son véhicule et c'est là qu'il y a eu des coups de feu et le suspect aurait possiblement été abattu à ce moment-là. Et là, il y a des informations comme quoi le suspect pourrait être une femme. Ah bon? On dit qu'il y a au moins une femme qui aurait été blessée dans l'intercation et c'est possiblement la suspecte ou du moins celle qui conduit ce véhicule-là. Alors, ce que vous pouvez comprendre, il y a eu un incident à la Maison-Blanche où d'ailleurs se retrouve le président. Je peux te confirmer ça. Le président est à l'intérieur de la Maison-Blanche. Évidemment, la personne n'a pas pu entrer. Parce que de la Maison-Blanche, elle est au Capitole. Il y a quand même une couple de kilomètres. Oui, par contre, si tu prends par exemple Pennsylvanie, c'est direct, c'est large, en ligne droite. Donc, il y a eu une courte poursuite de quelques kilomètres. Après ça, il y aurait eu les coups de feu devant cet édifice du Sénat et c'est là que ça se serait terminé. Donc, il y a d'avoir contrôlé la situation. Par contre, c'est la recherche de possibles complices qu'on est en train de faire à ce moment-là. Donc, tout ce secteur est ce qu'on appelle en « shelter in place ». Donc, on demande aux gens de rester barrés dans leur bureau. À l'exception, comme je te dis, de la Maison-Blanche où les activités vont augmenter le niveau de sécurité mais les activités se poursuivent parce qu'effectivement, le président est à l'intérieur de la Maison-Blanche. On dit qu'il surveille ce qui se passe de minute en minute de l'intérieur de la Maison-Blanche. Voilà ce qui se passe présentement. Good. Merci, Dès. Adrien, juste en finissant, la saga des commissions scolaires puis le Parti québécois qui faisait même des menaces d'abolir les commissions scolaires. En fait, une idée de l'ADQ... Ben, c'est une bonne idée en tout cas. C'est une bonne idée mais c'est une brime. C'est pas que le BQ est une bonne idée. Mais c'est une brime, c'est juste pour faire peur au monde. Oui, je pense que oui. Ça serait... En fait, ils abolissent les commissions scolaires. La grosse question, c'est qu'ils vont et autonomes. Ben là, ça, c'est mon... Ça, c'est mon... Ça, c'est ce que moi, je voudrais. Ben oui, moi aussi. Mais l'EPQ étant un gouvernement étatiste, gouvernemental qui veut toujours grossir l'État, c'est pas ça qu'ils vont faire. Ils vont vraiment trouver une autre structure pour remplacer les commissions scolaires. Alors, tu sais, l'argent, c'est le pouvoir. Actuellement, l'argent part du ministère, s'en va aux commissions scolaires, puis là, les commissions scolaires décident où va l'argent dans les écoles. Si on abolit les commissions scolaires, la question, c'est qui va donner l'argent aux écoles. Est-ce que c'est le ministère? Comme, par exemple, François Legault disait que c'est ça. On va abolir les commissions scolaires, mais l'argent va toujours venir du ministère. Ça ne pourrait pas marcher tout simplement par tel montant par élève. Ben oui, c'est ça que moi, je propose. C'est simple. Donner trop de l'argent aux parents. C'est simple. Ben oui, les parents... On devrait financer les écoles par tête de pipe. Mais c'est ça qu'ils font avec les écoles privées. Oui, c'est comme ça qu'ils font au cégep puis l'université. Ben oui, c'est tout simple. C'est rien de compliqué. Ah oui, mais là, tu sais, les commissions scolaires... C'est qu'on veut s'assurer d'avoir des amis... Il faut contrôler. Oui, il faut avoir des amis. Les directeurs d'écoles ne sont pas capables de gérer les écoles tout seuls. C'est des nonos. Les conseils d'établissement, il faut leur dire quoi faire. C'est tout le concept que l'État est bon, l'État est généreux. Écoutez-nous, nous les fonctionnaires, on sait mieux que vous quoi faire. Alors, ce qu'il faut vraiment en faire, c'est abolir les commissions scolaires, payer les écoles par tête de pipe puis aussi beaucoup plus d'économie aux écoles puis là, il va y avoir une espèce de concurrence qui va s'installer comme il y a une concurrence entre les universités pour attirer des... Ah oui, mais on n'aime pas ça de la concurrence au Québec. Écoute, la compétition, n'oublie pas, l'important, c'est de participer. C'est ça. On nous est habitués avec ça, c'était maudit slogan-là quand on était jeunes. L'important, ce n'est pas de gagner, c'est de participer. C'était un maudit beau slogan de la donnée aux jeunes. Oui, parce qu'on n'encourage pas l'excellence, on n'encourage pas l'effort, on n'encourage pas de toujours aller plus loin. C'est du nivellement par le bas, de dire c'est bien beau participer, mais si tu ne gagnes pas, tu ne vas pas bien loin. Adrien, je te remercie beaucoup. On va se coucher pas mal moins niaiseux ce soir, je peux te le dire. Nous, on s'en va en pause pendant que Dès et Christine continuent.